On va finir sur une note un peu plus digeste, pour ne pas vous gâcher la soirée avant ce match de foot. Donc, idéaux. Vous connaissez idéaux ? On les voit régulièrement. C'est les patrons du design thinking. Donc ils ont inventé ça il y a maintenant une bonne vingtaine d'années. Et donc on l'a écouté au SXSW et ils ont fait l'étude à l'américaine. Dans l'énorme étude, ils ont pris tous leurs clients depuis toujours. Et ils ont pris sur 100 pratiques managériales, ils ont fait une corrélation, etc. Sur les six qui avaient le plus d'impact dans leurs résultats innovation, sur leurs projets innovants. Et on va vous montrer ça. Donc, je vous rappelle le design thinking pour ceux qui auraient loupé le début du film. Donc au lieu de faire un cahier des charges et de faire la cascade, on travaille avec toutes les parties prenantes sur la désirabilité, c'est quoi ton problème ? La faisabilité technique et la viabilité économique. Et on espère se retrouver là, mais ce n'est pas réitération, c'est compliqué. Et si vous n'avez pas tous compris la méthode, vous lisez Lean Startup d'Eric Chies. Donc, il y a Ampetize, Define, Ideate, Prototype, Test. Et vous avez le fameux Minimum Variable Product que vous lancez rapidement sur le marché pour tester la réaction des clients potentiels. D'accord ? Donc ça, vous êtes en Silicon Valley, design thinking depuis l'âge de 6 ans, donc vous y allez, vous faites ça. Et donc, il faut un retour d'expérience. Et là, mesdames et messieurs, il y a 6 pratiques managériales. Et si vous ne faites pas attention, vous dites que c'est du corporate pipo. Ce n'était pas la peine qu'on vienne ce soir pour entendre des banalités. Pareil. Mais si vous faites attention, vous allez récupérer des petits mots. Purpose, qui se traduit mal en français. Le purpose est toujours le facteur prépondérant dans toutes les décisions majeures. Donc demain, vous allez au bureau et vous dites « Ah ! Chef, chef, j'ai compris, le purpose doit être le facteur prépondérant dans toutes les décisions majeures. » Première question, où est le purpose ? « Oh, je ne sais pas, on a une mission, on a un machin, c'est quoi le purpose, le machin ? » Ok ? Et toutes les décisions majeures. Alors nous, on aime bien, on fait beaucoup de veille, donc les apos, on va les voir tous les ans. Les apos, delivering happiness. Les apos, le purpose, c'est rendre heureux mes clients. Et donc toutes les décisions majeures, elles passent à ça. D'accord ? Donc il n'y en a pas 36 minutes. Donc c'est exigeant, parce que si vous n'avez pas de purpose, si vous n'avez pas de value, vous n'allez pas vous lancer là-dedans, parce que ça n'a pas de sens. Alors ça, on a adoré, ce n'est pas nous qui l'avons. Veille constante. Si vous ne faites pas de la veille, en dehors de votre écosystème, vous ne pouvez pas être successful en management de l'innovation. D'accord ? Parce que, vous l'avez entendu 200 fois chez Innochet, « Innovation come from the fringe », d'accord ? L'homo sapiens, avec son orthèse intellectuelle, il a des attentes universelles, et ça crée des attentes inassouvies dans votre secteur. La seule façon de les anticiper, c'est de voir les autres usages dans les autres secteurs, pour dire, « Bonne mère, si cet usage, il vient chez moi, qu'est-ce que ça donne chez moi ? » Donc ça, c'est fondamental, donc on adore ça. Le pauvre adjoint au maire de Paris, qui a refait l'appel d'offres pour les vélos, s'il avait été voir à Shenzhen, il aurait compris le free-floating, et il n'aurait peut-être pas claqué votre argent, mon argent, à refaire une infrastructure pour des vélos et des machins, etc. OK ? Donc surtout, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain sur le free-floating, la partie n'est pas terminée. Quand vous allez à Shenzhen, qui est à la même taille que Paris, vous savez combien il y a de vélos à Shenzhen, en free-floating ? 3 millions. Et à Paris, vous savez combien il y a de vélibes ? 25 000. OK ? Même taille de ville, donc voilà. Donc il y a un déclic, là. Et quand vous avez 3 millions de vélos, vous changez toute la logistique du dernier kilomètre, du premier kilomètre, et vous arrêtez de claquer de l'argent où vous n'allez pas en faisant des infrastructures inutiles, etc. Faites de la veille. Alors là, c'est très fort. Ça, c'était le plus étonnant. Expérimentez 5 en parallèle. D'accord ? Pourquoi ? Parce que... Donc en Silicon Valley, vous voyez toujours ce T-shirt-là. Si vous n'êtes pas ce T-shirt, si vous n'êtes pas... Fall in love with the problem, not the solution. D'accord ? Donc ça, il y a la vieille façon, c'était de faire la R&D. I am in love with my solution. Puis le patron, il dit, il y a un marché, on verra plus tard. Bon, Silicon Valley, il dit, nous, il ne faut pas faire ça. On part du problème, puis ensuite, on essaie de... Mais il dit, l'homme étant ainsi fait, on est foncièrement orgueilleux, c'est que même si vous faites MVP, vous avez tous les T-shirts qui vont bien, et que vous amenez une solution provisoire à tester devant votre client, vous allez être biaisé. Le client va dire, non, non, c'est nul, ton truc. Attends, je vais te le modifier, etc. Par contre, si vous avez 5 solutions en parallèle, tu as raison, celle-là, elle est nulle, regarde celle-là. Et regarde celle-là. Et regarde celle-là. Waouh ! Et là, oui, je ne vous ai pas dit, à chaque fois, c'est l'étude américaine, plus 25% de taux de succès dans votre projet innovant. Donc, la règle, vous avez un petit jeune qui a fait du design-signement toute sa vie, qui arrive chez vous, il dit, chef, il y a un gros problème, je veux faire un MVP sur cette solution. Tu dis, tu as raison, mon gars, alors, retourne à tes études, tu reviens avec 5 solutions. Et quand tu auras 5 solutions concurrentes, on les lance, toutes les 5. Alors, on l'a vu. Vous savez, on fait des voyages de veille en France, on est allé voir Bosch. Je vous dis quelque chose, Bosch. Une fondation allemande. 170 usines à travers le monde. Donc, on était là pour voir leur pratique managériale, et c'est assez étonnant. Et eux, ils disent, non, non, on arrête les comités POC au niveau corporel, qui donnent de l'argent pour faire des POC décidés par les corporel dans les usines. On dit aux usines, vous vous démerdez. OK, vous avez un budget, et vous faites ce que vous voulez, vous faites des POC, mais vous savez quoi, c'est toujours coût qualité délai, ça, ça ne change pas. Mais vous réglez vos problèmes vous-même. Vous n'attendez pas que le siège fasse ça. Donc, les usines, ils disent, ah, génial, on va faire des tas de trucs du track and trace, on va faire de la réalité augmentée pour la maintenance, etc. Et là, on était avec un gros industriel, un Français, qui disait, mais les mecs, vous êtes fous, quoi. Vous allez réinventer la roue partout dans le groupe. Vous avez 170 usines. Donc, il y a bien 50 mecs qui vont faire du track and trace ou de la réalité augmentée. Ils disent, oui, mais c'est un moindre mal. Parce qu'au moins, ils se l'approprient. Et puis, comme tous les six mois, on a des réunions par branche et tous les ans, on a les 170 directeurs d'usines qui se retrouvent. Bien sûr, on est quand même allemands. On n'est pas cons. Donc, on va dire, mec, toi, tu fais du track and trace et l'usine numéro 5 aussi. Discuter tous les deux. Et la meilleure solution, on la mettra peut-être au catalogue. Mais au moins, j'ai testé des tas de trucs, des tas de trucs. Collaboration. Ah, ça vous dit Bertrand. Heureusement, je suis venu ce soir. Merci beaucoup. D'accord ? Mais attendez. La collaboration doit être quotidienne. OK ? Donc, même chose. On est un fanat du général Macristal, team of team. OK ? Il lisait ce bouquin, c'est remarquable. Il a cassé tout le système parce qu'il se prenait une tollée en Afghanistan. Et donc, il a fait des équipes autonomes de 5 personnes. 4 ou 5 personnes. OK ? Et donc, au moins, c'est 4 ou 5 personnes. Ils avaient une collaboration quotidienne, tous les 5. Ils étaient tout le temps entre eux. OK ? Et chacun avait gardé son ancien réseau. Parce que moi, je suis un spécialiste des télécoms dans l'armée, mais je ne connais pas tout. Mais je connais Polo, qui est dans l'autre usine là, l'autre usine là, etc. Donc, j'arrive à capitaliser sur le savoir. OK ? Donc, ça, c'était une mise en œuvre. L'autre mise en œuvre, c'est The Camp. Donc, on a pas mal de contacts avec The Camp. Donc, ils sont au tout début. Mais ils ont créé un espace, donc le lieu qui incarne la vision, avec des possibilités de collaboration quotidienne. Donc, mesdames et messieurs, ça ne suffit pas de faire des open space avec des baby-foot. Ensuite, vous mesurez, est-ce qu'il y a une collaboration quotidienne ? Ça peut se mesurer, ça ? Entre le marketing, l'ARED, la banque, la finance. Plus 38%. Alors, rapportons-nous, c'est le nom. Empowerment. Facile, hein ? Ça veut dire quoi ? Autonomie plus clarté. Chacun sait quand et comment challenger la décision. OK ? Donc, c'est pas mal. En France, on a un système représentatif avec les syndicats. qui marche bien ou pas bien, suivant les secteurs. Et donc, il faut arriver à l'utiliser beaucoup mieux. Notamment dans la clarté du challenge de la décision. Exemple. Toujours Bosch. Ça, c'est une usine en Normandie. Je ne sais plus le nom du bled. Ils font les cartes électroniques pour les moteurs diesel. Bon, inutile de vous dire, après le dieselgate, il y a les grands bosses qui débarquent en Normandie. Les mecs, les marchés de diesel, c'est plutôt comme ça. Et vous, en France, je n'ai pas entendu dire que vous êtes le low-cost country. J'ai des questions sur votre usine. OK ? Bon, ben, les mecs, vous allez vous bouger les fesses. Ah bon ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ce que vous voulez. Ah bon ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Et ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qu'on sait faire ? On sait faire des cartes électroniques de grande précision. On sait les faire rapidement, avec des cycles très rapides. Et ils ont développé une nouvelle activité. Ils font à façon des systèmes audio super sophistiqués qui s'appellent Dovialet, boîte toulousaine. OK ? Et donc, vous imaginez, vous avez une usine, il dit, tiens, j'ai créé un nouveau centre de profit. Oh, c'est moi, le chef produit, qui décide de créer des chefs de pôle. D'accord ? Empowerment. Et enfin, refinement, respecter le travail d'exécution. Donc, s'il dit, il y a là une richesse extraordinaire, et vous avez tendance à ne pas l'exploiter, notamment en externalisant toutes les exécutions. En partant du principe que ça y est, c'est bon, on a fait le cahier des charges, on a fait le truc, et maintenant, on peut donner ça à des Chinois ou des Polonais, ou des chers, quoi. Il dit, grave erreur. Grave erreur. Voilà.